bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire sur MEDRA et les règles de codage avancées c'est un webinaire qui durera deux heures il sera enregistré qui devrait être disponible sur notre chaîne youtube de la MSSO d'ici quelques jours je m'appelle François Péter Longo je suis médecin j'ai travaillé à l'essentiel de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique j'étais responsable d'essais cliniques et puis je me suis aussi pas mal occupé de pharmacovigilance et depuis quelques années je travaille avec la MSSO de MEDRA je m'occupe de la version française de MEDRA et puis de faire les formations en français alors malgré la distance nous allons essayer d'être aussi interactif que possible pour cela deux moyens de communication premièrement l'onglet questions du webinaire du panel go to webinaire donc n'hésitez pas à tout moment à communiquer avec moi par cet onglet questions soit pour me faire part de l'éventuel problème technique de réception ou autre soit pour poser des questions à tout moment si des choses ne sont pas claires et puis à la fin de la séance nous aurons une session de questions réponses pour vos questions restantes d'autre part nous allons travailler énormément dans ce webinaire de façon interactive avec des exercices donc je vais utiliser un système de quiz dont je vais vous montrer l'utilisation dans quelques instants comme ça vous pourrez répondre aux questions que je vais vous poser vous allez voir que toute la deuxième partie de ce webinaire va être tout un jeu de questions réponses à travers lesquelles on va voir les règles de codage avancés rien de mieux que les exemples et les exercices pour mémoriser ces règles alors je vais couper maintenant la caméra pour laisser plus de bandes passantes à au slide et à l'audio et je vais vous montrer le système de communication de quiz donc que voyez apparaître sur votre écran ici si vous allez utiliser un smartphone pour répondre à ces questions vous pouvez flasher le qr code qui est ici qui vous amènera directement sur le bon site sinon sur un nouvel onglet de votre navigateur sur votre pc par exemple vous allez sur le site polev.com po2lev.com et vous devriez tomber sur un écran ressemblant à ça ici à la place de username vous tapez françois peter sans espace et sans cd oc et vous cliquez sur join ça devrait vous amener sur un écran d'attente en attente du premier quiz toutes les réponses sont anonymes votre nom n'est pas du tout enregistré donc si le système vous demande de saisir votre nom vous pouvez passer cette étape en cliquant sur skip je laisse cette slide quelques instants pour que tout le monde est temps de se connecter vous retrouverez toutes les informations de connexion dans le chat de go to webinar si vous avez si vous êtes déconnecté ou si vous avez besoin de vous reconnecter pendant la formation je remontrerai cette slide dans quelques instants pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à se connecter en attendant deux petites slides d'introduction juste pour rappeler mais vous le savez certainement que MEDRA c'est une terminologie qui a été développée à l'initiative de l'ICH du conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain et donc qui est une terminologie dont le début date de plus de 20 ans maintenant qui est largement mature et largement acceptée mondialement puisque utilisée dans plus de 125 pays c'est devenu la terminologie de la base de données de l'OMS la base de données de pharmacovigilance vigibase et donc c'est maintenant une terminologie qui est utilisée par plus de 8000 organisations pour vous rappeler aussi que c'est pas l'ICH qui gère directement MEDRA au jour le jour ça a été sous traité à une société de droit privé qu'on appelle une MSSO organisation de maintenance et de support mais cette MSSO reste sous un contrôle très étroit de l'ICH et donc du contrôle à la fois des autorités de santé et des représentants de l'industrie biopharmaceutique des différentes régions concernées par l'ICH c'est à dire les régions historiques Europe Etats-Unis Japon auxquelles se sont adjoints diverses autres régions comme le Canada et l'OMS en qualité d'observateur. Juste un mot de copyright sur cette présentation alors vous cette présentation vous pouvez la télécharger sous forme PDF dans l'onglet documents du panel GoToWebinar vous trouverez deux documents PDF un qui représente exactement les slides telles que je vais vous les montrer aujourd'hui et un autre qui est la correction des exercices donc je vous incite à télécharger les deux qui sont complémentaires et puis la correction des exercices évidemment c'est mieux de ne pas l'ouvrir pour répondre aux exercices parce que ça enlèverait tout leur intérêt pédagogique donc il y a un copyright sur cette présentation mais qui est sous le régime de de la licence publique c'est à dire vous pouvez parfaitement vous resservir pour vos besoins un terme de formation par exemple de de ces documents sous réserve de reconnaître le copyright ICH voilà alors je vous présente maintenant le programme de ces deux heures en fait tout ce qu'on va voir aujourd'hui c'est tiré de du document point à considérer pour la sélection des termes MEDRA ce qu'on appelle familièrement les ptc les pointeux considère puisque c'est là que sont compilées toutes les règles à respecter quand on code avec MEDRA et on expliquera un petit peu rappellera un peu pourquoi ces règles sont en place et à qui elles s'appliquent on va parler d'un concept important qui s'appelle les descriptions de concepts dans MEDRA qui sont des sortes de définition de certains termes d'un petit nombre de termes et puis l'essentiel de ce webinaire va être consacré à faire des exemples concrets de codage selon les règles contenus dans les ptc donc ça va nous permettre à travers ces exemples d'aborder une par une non pas toutes mais une bonne quantité de ces règles à cette occasion on pourra éventuellement utiliser un peu le navigateur MEDRA fourni par la MSSO on terminera par quelques conseils de codeurs professionnels pour essayer de coder le plus efficacement et le mieux possible et on finira donc par une session de questions réponses alors je remets à l'écran pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à se connecter au système de quiz donc soit avec votre smartphone vous flashez le qr code ici qui vous amènera directement sur le bon écran soit vous allez dans votre navigateur internet sur un nouvel onglet et vous allez sur le site polev.com po2lev.com et vous remplacez username par françois peter tout attaché sans cd et vous cliquez sur join je vous rappelle que vous retrouverez tout ça dans le chat pour les retardataires ou ceux qui seraient déconnectés et bien on va voir tout de suite si ça marche en lançant le premier quiz qui devrait maintenant apparaître sur vos écrans juste pour faire connaissance avec l'auditoire est ce que vous êtes essentiellement concerné par la pharmacovigilance post marketing ou par les essais cliniques ou un peu les deux bon alors il semble qu'on est un auditoire bien partagé entre les deux grands domaines d'application de Medra qui sont les essais cliniques donc et la pharmacovigilance encore une petite question pour vous en tout cas le système marche merci pour vos réponses il y a eu la semaine dernière une formation sur les bases du codage Medra est ce que vous avez assisté à cette formation ou à une autre ou est ce que vous n'avez pas eu cette formation de base mais que vous avez appris je dirais sur le tas vous êtes déjà un codeur expérimenté bien merci donc une majorité d'entre vous a participé à la formation de base sur les règles de base alors on va les rappeler assez brièvement ces règles pour ceux qui n'ont pas participé je les invite si ça si ça va un peu trop vite à aller visionner par exemple le webinaire enregistré soit sur le site Medra.org soit sur notre chaîne youtube ou aller consulter les les tutoriels d'auto formation qui sont aussi disponibles sur notre site et qui existent en français alors pour ceux qui ont déjà assisté à ce webinaire de base je m'excuse il va y avoir quelques petites redites mais je vais passer assez vite et de toute façon c'est pas mauvais d'avoir un petit rappel et bien on va attaquer tout de suite avec donc ce document point à considérer pour la sélection des termes Medra ptc mais en préambule je voudrais quand même rappeler pourquoi ce type de document existe et pourquoi il est important je vous ai dit lors du dernier webinaire sur les bases du codage que la qualité première d'un codage c'est la cohérence c'est à dire que le même terme le même conseil que médical soit toujours placé dans le même tiroir si j'ose dire c'est à dire codé avec le même terme préféré de façon à pouvoir ensuite utiliser ce codage Medra pour faire de l'analyse scientifiquement valide médicalement valide de nos bases de données et c'est absolument crucial que le codage soit cohérent pour qu'on puisse faire de façon efficace de la détection de signal en pharmacovigilance particulièrement vous savez que assez souvent la détection de signal ça se fait sous très peu de cas et donc il faut pour que cette détection signal fonctionne que les cas similaires et bien été codés avec le même terme préféré de façon à ce que ce signal puisse émerger lors de l'analyse statistique et puis c'est évidemment très important pour tout ce qui analyse de base de données du type extraire tous les cas pertinents pour tel sujet médical compter tous les nombres d'événements par type de façon à établir les profils de sécurité des produits pouvoir comparer les profils de sécurité entre eux etc donc on est un peu provocateur on peut dire encore plus que la perfection médicale ce qui est important c'est que le codage soit cohérent pour permettre ses comptages de façon fiable c'est pas si facile que ça d'assurer la cohérence du codage par entre tous les codeurs entre toutes les organisations toutes les entreprises sous les pays et toutes les époques et donc on a absolument besoin pour ça de se donner de prendre des mesures pour assurer la cohérence de ce codage et la première de ces mesures c'est d'avoir des conventions parce que devant un terme à coder bien souvent il y a plusieurs solutions possibles et il faut se donner des règles pour que tout le monde choisisse la même solution et qu'on arrive à donc obtenir cette cohérence donc les conventions codage c'est la chose primordiale alors il peut y avoir des conventions internes à votre organisation à votre entreprise mais il y a des conventions je dirais universelle qui s'appliquent à tous les utilisateurs de mes draps toutes les personnes qui codent avec mes draps et qui sont donc ces points à considérer établis par publié par ich alors autre mesure qu'il est bon aussi de mettre en place pour assurer la cohérence c'est des fonctionnalités de votre système de codage qui va vous alerter si vous codez différemment de ce qu'a fait un autre codeur quelques temps avant pour le même le même verbatim j'appelle verbatim le texte qui est qui vous est remis par le rapporteur ou l'investigateur bien sûr la formation c'est un élément important aussi pour assurer la cohérence du codage qu'on fait en ce moment même et puis il est toujours fortement recommandé de faire des contrôles de qualité sous la forme de par exemple de revues manuelles pour assurer que avant de clore une base de données d'essai clinique par exemple tout le codage est bien cohérent alors ce document medra term selection ça veut dire codage quoi dans le dans le jargon medra point considère c'est donc un document qui est en anglais dont le 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 maître le document maître est en anglais le document complet mais il existe une version condensée qui reprend les principales règles en français et dans plein d'autres langues alors ce document donc on l'a dit s'applique et doit être respecté par toute personne qui code avec medra qu'elle appartienne à l'industrie ou qu'elle appartienne aux côtés réglementaires aux agences de pharmacovigilance etc l'objectif vous l'avez bien contre compris c'est que le codage soit aussi standardisée que possible à travers toutes les utilisations de medra de façon à fiabiliser les échanges de données les analyses de données puisque toutes les données en particulier de pharmacovigilance vous savez sont regroupés dans des bases nationales puis internationales européennes de l'oms etc ce document contient donc assez grand nombre de règles qu'on va voir aujourd'hui et il est fortement recommandé c'est de bonnes pratiques de le compléter par des conventions internes lesquelles conventions internes doivent évidemment être en parfaite cohérence avec les règles qui sont dans les ptc ce document ptc il est mis à jour et republié une fois par an en mars je vous ai dit donc que sa version principale alors pour nous ça va être plutôt celle anglaise il ya aussi une version principale en chinois coréen espagnol japonais et russe si vous lisez ces langues et puis donc il ya une petite version condensée en français mais il est conseillé d'avoir sous la main en permanence la version anglaise puisque c'est la version de référence et c'est là qu'il ya toutes les règles vous pouvez télécharger ce document librement sur le site medra point org alors dans ce document il y a deux parties une première partie qu'on a vu un peu en détail la semaine dernière qui sont les principes généraux pour le codage et une deuxième partie qui est consacrée à toute une toute une série de situations de scénarios on dit que faire dans tel cas par exemple si vous suspectez une interaction si on vous rapporte une interaction entre deux termes si on vous rapporte plusieurs termes dans la plusieurs concepts dans la même phrase si on vous rapporte un décès etc 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 commençons par un petit rappel de cette première partie sur les principes généraux alors le premier principe c'est que on code en sélectionnant le niveau llt low level term les termes de bas niveau de la terminologie donc c'est uniquement dans ce niveau là qu'on va chercher un terme correspondant au plus près à la formation qui vous est rapportée dans le verbatim il faut parfois fouiller un petit peu dans mes draps pour qui contient plus de 90 mille termes pour trouver le le llt qui va capturer le plus spécifiquement possible l'information qui nous est rapportée supposé par exemple que vous ayez un verbatim un effet secondaire par exemple dans un effet dans un essai clinique abscès du visage vous allez chercher dans mes draps abscès du visage vous n'allez pas trouver de llt et bien il va falloir continuer votre recherche réfléchir un petit peu ne pas se contenter de coder abscès parce que vous n'avez pas saisi toute la spécificité de ce qui vous est rapporté en cherchant un peu plus à fond vous allez trouver abscès facial donc qui est tout à fait tout à fait synonyme au verbatim à coder et qui lui capture bien toute l'information y compris la localisation de cet abscès on sait que c'est un abscès du visage et pas un abscès pulmonaire cérébral ou autre voilà donc c'est la première la première le premier principe général et en fait c'est le l'activité essentiel c'est la règle d'or du codeur mais c'est pour ça que j'ai mis ça dans cette couleur petit rappel il y a dans mes draps des llt qui ont été rendus inactifs périmés qui sont là encore juste pour la compatibilité ascendante et qu'il ne faut pas qu'il ne faut plus utiliser pour le codage mais en principe vos outils de codage les filtres pour ne pas voulait proposer deuxième grand principe général il faut coder toute l'information rapportée essayer de capturer toute l'information même si pour cela on doit utiliser plusieurs codes medra pour un même verbatim si vous utilisez si vous devez utiliser plusieurs termes medra alors il faut bien s'entendre avec les personnes qui vont faire l'analyse de votre base de données les statisticiens les data analystes et autres faut qu'ils soient conscients du fait qu'il peut y avoir parfois plusieurs codes medra pour un même événement ça veut pas dire qu'il ya eu plusieurs événements il faudra donc bien documenter la procédure de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur la façon de traiter ce genre de cas voilà ça vous donne un exemple de situation où on va devoir utiliser plusieurs termes medra cancer gingival métastatique et bien on trouve pas de llt dans medra qui va à la fois représenter le fait que c'est un cancer de la gencive et que il est de nature métastatique donc pour capturer toute l'information il est recommandé de mettre deux termes cancer gingival et carcinome métastatique si vous ne mettez que l'un des deux termes et bien vous perdez de l'information et dans toute la mesure du possible il faut éviter ça troisième grand principe général quand vous trouvez un llt qui semble coller avec ce que vous voulez ou avec le concept que vous voulez coder vérifiez systématiquement sa hiérarchie pour bien vous assurer que ce llt correspond vraiment à au concept auquel vous pensez parfois on a des surprises j'avais parlé de ça déjà la semaine dernière c'est une un exemple réel dans une étude sur un stérilet l'investigateur a rapporté spasme cervical à la pose du stérilet dans medra si vous cherchez spasme cervical vous allez trouver spasme cervical et donc vous pourriez être tenté de coder avec ce llt sans aller plus loin sauf que si vous vérifiez la hiérarchie vous allez vous rendre compte que en fait dans medra spasme cervical ça veut dire spasme du cou ça appartient à des llt de troubles musculosquelétiques ça appartient pardon à une hiérarchie de de troubles musculosquelétiques et pas du tout à de l'utérus voilà un exemple de l'intérêt de vérifier la hiérarchie voilà j'en ai fini pour ce bref rappel des principales règles générales de codage des grands principes de codage et maintenant donc on va s'intéresser à la seconde partie de ces ptc tout ce qui est règles à suivre dans des scénarios particuliers alors il y en a deux slides je vais pas les lire ici puisque on va les voir une par une quand vous êtes codeur il n'est pas nécessaire de connaître toutes ces règles par coeur par contre il faut savoir que ces règles existent de façon à ce que lorsque vous rencontrez une situation de ce type là par exemple je sais pas surdosage toxicité intoxication vous vous rappeliez qu'il y a des règles spécifiques à suivre qu'il faut peut-être pas faire prendre prendre des des chemins un peu un peu particulier un peu spécifique qui sont peut-être parce que vous aurez fait intuitivement il ya des conventions qui ont été établi pour ça et donc il faut avoir le sous la main à portée de main cptc pour s'y référer chaque fois que on rencontre une de ces situations traitées dans une dans cette table de matière alors voilà avant de rentrer dans la description successive de tous ces scénarios je voulais je voudrais rappeler cette histoire de description de concept voilà vous savez que dans mes draps il n'y a pas de définition les termes ne sont pas définis les définitions sont à aller chercher dans la littérature médicale de référence en particulier dans le dictionnaire d'orlande mais pour un petit nombre de termes il est apparu nécessaire de se mettre d'accord entre toutes les parties prenantes de l'ich sur la signification qu'on donnerait à tel ou tel terme parce que d'une culture médicale à l'autre d'un pays à l'autre il y avait des différences d'interprétation et c'est le cas en particulier pour tout ce qui tourne autour des usages anormaux de médicaments par exemple les mésusages les abus les ce que les anglais appellent off label use les les utilisations hors hors amm comme on dit en france parfois et puis un certain nombre d'autres termes qui sont qui sont donc définis entre guillemets pour l'usage dans le cadre de mes draps alors comment vous pouvez les trouver et bien si vous allez sur le navigateur mes draps par exemple vous avez un bouton ici le premier bouton bleu description de concept mes draps qui vous amène directement au bon endroit sur le site de mes draps et c'est là que vous voyez ces descriptions de concept vous voyez par exemple dans quel cas on peut parler d'abus et on peut coder avec un terme mes draps contenant le mot abus dans cette situation c'est l'utilisation intentionnelle non thérapeutique par un patient ou un consommateur d'un produit alors c'est il faut vous voyez qu'il n'y en a pas des foules de ces descriptions de concept il y en a quelques dizaines mais elles sont importantes à connaître et il faut aussi avoir le réflexe de savoir s'y référer pour savoir si on peut ou ne pas utiliser tel terme telle expression par exemple sur dosage qui a une définition très spécifique dans le cadre de mes draps voilà je vous ai mis ici le lien d'accès direct pour aller sur voir cette liste de descriptions de concept voilà c'est ce que je viens de vous montrer en démonstration directe et on va voir donc maintenant les règles de codage avancées et pour commencer la première on va parler de ce qu'on appelle diagnostics provisoires diagnostics provisoires c'est quand vous recevez un verbatim du genre suspicion d'infarctus du myocarde ou possibilité d'une embolie pulmonaire donc un diagnostic qui n'est pas formellement établi qui n'est pas avéré qui est provisoire et bien la règle qui est dans les PTC c'est on code comme si le diagnostic était avéré tout simplement on ignore la notion de suspicion donc suspicion d'infarctus du myocarde ça se code infarctus du myocarde s'il y a plusieurs diagnostics évoqués par exemple plusieurs diagnostics différentiels entre lesquels le rapporteur ne sait pas encore lequel est le bon et bien la règle est la même c'est à dire qu'on va coder comme si chacun de ces diagnostics était avéré donc on va mettre plusieurs codes là-dessus ce que vous verrez dans les slides en rouge dans toutes les slides et en particulier dans le document que vous pouvez télécharger avec les corrections des exercices c'est le chapitre des PTC dans lequel la règle figure voilà donc vous voyez cette première règle elle est simple là où ça se complique assez sérieusement c'est lorsque le diagnostic vous est rapporté de façon donc provisoire ou avéré mais avec des signes et symptômes alors là que nous disent les PTC c'est résumé dans ce tableau là si le diagnostic est avéré et qu'il est rapporté avec des signes et symptômes l'option préférée c'est de coder le diagnostic seulement alors ça a été extrêmement débattu dans le comité ICH qui rédige les PTC oui entre parenthèses c'est pas la MSSO qui fait les PTC c'est directement l'ICH et bien l'option préférée c'est donc de coder que le diagnostic finalement parce que le constat c'est que ça évite d'encombrer la base de données avec trop de concepts médicaux qui risquent de provoquer du bruit et en fait de gêner l'analyse plus que de la favoriser donc par exemple si on vous rapporte réaction anaphylactique avec rash, disney, hypotension et laryngospasme tous ces symptômes sont bel et bien des symptômes de réaction anaphylactique et donc vous ne coder que réaction anaphylactique du moins c'est l'option préférée maintenant s'il s'agit d'un diagnostic qui est non plus avéré mais provisoire et bien là l'option préférée c'est de coder le diagnostic provisoire mais de coder aussi les signes aux symptômes en partant du principe que le diagnostic provisoire il est pas certain mais les signes et symptômes eux ils ont bel et bien été observés donc on va déjà les saisir dans la base donc si on a suspicion d'infarctus du myocarde un diagnostic provisoire avec douleur thoracique, dyspnée et diaphorese alors diaphorese c'est un mot qui fait un peu sourire parce que ça fait un peu vieille médecine du temps de Molière ça veut dire sueur abondante et bien on code les quatre concepts le diagnostic provisoire, infarctus, la douleur thoracique, la dyspnée et la diaphorese et s'il y a des diagnostics multiples on applique les mêmes principes alors pourquoi j'ai marqué option préférée c'est parce que c'est un des cas où les PTC vous autorisent plusieurs options ils ont deux options il y a un certain nombre de scénarios comme ça où le comité ICH a dit ok on a une option préférée mais on va en autoriser aussi une autre et ça sera à chaque organisation de choisir quelle option elle va appliquer pour son codage alors évidemment il faut que ça soit une option constante il ne s'agit pas de coder le lundi avec une option préférée et le mardi avec une option alternative ça doit être fixé en dur dans vos conventions internes et respecté par tous et tout au long de l'année donc il y a une option alternative pour ces scénarios là l'option alternative lorsque c'est un diagnostic avéré rapporté avec des signés symptômes c'est de coder le diagnostic et les signés symptômes l'option alternative lorsque c'est un diagnostic provisoire avec des signés symptômes c'est de coder seulement les signés symptômes en partant du principe que le diagnostic provisoire il est susceptible de changer alors que les signés symptômes ils ne changeront pas voilà donc encore une fois il faut dans votre organisation et si ça n'existe pas je vous engage vivement à le faire décider pour chaque situation où il y a comme ça une option préférée et une option alternative laquelle vous allez suivre pour finir il faut quand même réfléchir sur les symptômes qui vous sont présentés pour être sûr qu'ils sont bien constitutifs du diagnostic par exemple si le rapporteur vous a parlé d'un infarctus du myocarde avec douleur thoracique, dyspnea diaphoresse, modification de l'ECG et ictère chercher l'intrus et bien l'ictère n'a jamais été un symptôme d'infarctus du myocarde donc il va falloir le coder comme une entité séparée bien entendu dans tous les cas donc si vous n'avez pas de compétences médicales pour faire ce genre de de tri n'hésitez pas à soit consulter les médecins que vous pouvez avoir sous la main soit de consulter la littérature en particulier par exemple le manuel MSD le manuel Merck qui est en ligne, qui est gratuit, qui est en français qui est recondue comme une référence fiable pour trier les symptômes à coder séparément alors on va tout de suite lancer des exercices pour illustrer ça supposez qu'on vous rapporte un cas libelé confusion et hypotension sévère choc d'origine cardiogénique, point d'interrogation ou choc hémorragique voilà tout ce qui vous est rapporté à ce stade et vous devez coder ça alors vous devez voir arriver donc vous pouvez choisir plusieurs réponses évidemment j'attends un petit peu que ça se stabilise ok, merci et bien les bonnes réponses c'est bien ce qu'a choisi la majorité donc on a on est dans le scénario où il y a un diagnostic différentiel donc deux diagnostics provisoires et donc la règle va être ah oui j'ai oublié de dire mais j'espère que vous l'aviez compris on va appliquer les options préférées dans tous ces exercices donc on va coder les deux diagnostics différentiels et on va coder aussi les symptômes qui sont la confusion et l'hypotension sévère bravo, merci pour vos réponses voilà donc la réponse confirmée donc ça c'est tous les slides ces slides qui sont comme ça ce sont les corrigés que vous allez trouver dans le document PDF que vous pouvez télécharger mais que évidemment vous n'allez pas regarder pour répondre aux exercices on continue avec ces règles de codage qui sont dans les PTC que faire lorsqu'on reçoit une information ambiguë ou contradictoire et bien le premier réflexe évidemment ça va être d'essayer de lever l'ambiguïté ou la contradiction en demandant une clarification au rapporteur ou à l'investigateur bon dans un essai clinique c'est assez facile en pharmacovigilance ça l'est souvent beaucoup moins voilà un exemple hypercaliémi avec potassium sérique à 1,6 milléquivalent par litre bon je rappelle qu'un caliémi normal c'est au-dessus de 3,5 qu'est-ce qu'on va coder ici ? alors on pourrait se dire il s'est trompé, il voulait mettre hypocaliémi puisque c'est 1,6 g oui mais qu'est-ce qui vous prouve qu'en fait il ne s'est pas trompé dans le chiffre ? en tant que codeur on ne doit absolument faire aucune supposition aucune interprétation on doit coder très sérieusement et très fidèlement ce qui nous est rapporté donc ici il y a une contradiction ça ne peut pas être une hypercaliémie avec un chiffre en dessous de la normale par contre on sait que c'est une anomalie de la caliémie donc on va simplement saisir cette information en codant potassium sérique anormal et là on ne fait aucune interprétation hasardeuse autre exemple douleur UG alors qu'est-ce que ça veut dire UG ? est-ce que ça veut dire urogénital ? est-ce que ça veut dire ulcer gastrique ? est-ce que ça veut dire encore autre chose ? on est devant un cadre d'informations ambiguë là encore zéro interprétation zéro supposition on code que ce qu'on a à se mettre sous la dent de façon sûre c'est-à-dire qu'il y a eu une douleur donc avec le LLT douleur l'information vague c'est exactement la même démarche si on ne peut pas obtenir une clarification on va trouver des codes un peu parapluies tels que événements non évaluables qui sont qui permettent quand même de coder quelque chose devant un verbatim tel que devenu vert qui est parfaitement vague parce qu'on ne sait même pas si c'est le patient ou le produit qui est devenu vert peut-être que c'est la crème qui a moisi on n'en sait rien l'oncle encore pas d'interprétation, pas de supposition événements non évaluables c'est un code qui existe qui permet de quand même coder quelque chose il y a d'autres termes comme ça un peu génériques un peu parapluies par exemple un terme assez souvent utilisé par les codeurs c'est trouble mal défini supposé par exemple vous receviez un verbatim ventricule dilatée et bien vous ne savez pas si le rapporteur il parle de ventricule du coeur ou des ventricules du cerveau pas de supposition pas d'interprétation mais on peut coder trouble mal défini pardon le patient a eu un problème médical de nature peu claire là qu'est-ce qu'on sait ? on sait quand même qu'il y a eu un problème médical donc on va essayer de capturer ça par un codage tel que trouble mal défini à vous de jouer maintenant pour coder complication de CIV alors CIV est-ce que ça va vouloir dire communication interventriculaire ou cathéter intraveineux voilà les trois LLT qui vous sont proposés et vos réponses voilà à 93% sont corrects puisque on ne sait pas si CIV ça veut dire communication interventriculaire ou cathéter intraveineux CIV vous savez c'est une approvision qui est très souvent utilisée par les infirmières par exemple pour vouloir dire cathéter intraveineux donc c'est une information vague donc on ne fait pas de supposition on code événement non évaluable par contre il y a eu un événement donc on a le droit de coder événement information ambiguë chapitre 3,4,2 bien alors maintenant on va parler je m'arrête une seconde pour voir s'il y a des questions pas de questions arrivées jusqu'à présent donc on va parler maintenant de ce qui vous arrive sous forme de résultats d'investigation c'est à dire d'examens cliniques ou d'examens paracliniques le plus souvent alors il faut bien comprendre que dans MEDRA on distingue très soigneusement ce qui est un résultat d'examen et ce qui est une pathologie un diagnostic par exemple tous les termes qui sont en hyper hypo machin on considère que ce n'est pas un résultat d'examen que c'est une pathologie donc qui va être classée dans les socs de l'organisme correspondant métabolisme machin machin et qui sont donc à coder comme tel comme des des pathologies des diagnostics et à l'opposé tout ce qui est résultats de laboratoire par exemple glucose au-dessus de la normale ça c'est un résultat de laboratoire et donc vous voyez on ne code pas pareil hypoglycémie ou glucose inférieur à la normale même si dans nos réflexes médicaux on se dit bah c'est un peu synonyme dans MEDRA il faut vraiment faire la différence hypoglycémie ça se code hypoglycémie et ça va dans la SOC trouble du métabolisme et de la nutrition glucose bas inférieur à la normale ça se code glucose bas et ça va dans la SOC investigation donc quand vous avez un un verbatim qui vous arrive que vous voyez que c'est un résultat de laboratoire qui vous est communiqué et non pas un diagnostic il faut chercher à le coder avec un terme appartenant à la SOC investigation donc c'est ce que vous trouverez rappelé dans le PTC chapitre 3.14 lorsque vous recevez un verbatim qui contient des résultats de laboratoire sous forme quantitative par exemple glucose 40 mg par décilitre et bien si le résultat est parfaitement clair là c'est évident que c'est en dessous de la normale vous avez le droit là de choisir le terme dans la SOC investigation qui représente cette cette anomalie numérique qui va être glucose bas puisque c'est clairement inférieur à la norme mais ça c'est seulement dans le cas où il n'y a aucune ambiguïté d'interprétation s'il y a la moindre ambiguïté par exemple si on vous dit le glucose est à 40 oui mais il n'y a pas l'unité alors donc si c'est des mg par décilitre c'est bas si c'est des millilitres par mol c'est haut alors évidemment vous n'allez pas essayer de deviner mais vous allez pouvoir quand même coder quelque chose puisque vous savez qu'il y a une anomalie du glucose si ça vous est rapporté comme ça bon évidemment l'idéal ça va être de pouvoir obtenir une clarification de la part du rapporteur autre cas de figure avec les examens de laboratoire quand on vous rapporte en même temps un résultat d'examen et une pathologie qui ne font que se confirmer l'un l'autre par exemple hypercaliémie donc qui est une pathologie potassium élevé qui est un résultat de laboratoire potassium à 7 millimoles par litre et bien là la règle ça va être de ne coder que la pathologie rapportée hypercaliémie en partant du principe que ça serait redondant de coder en plus potassium augmenté donc voilà la règle à appliquer dans ce genre de situation quand vous recevez un groupe d'examen d'un domaine proche par exemple tous les résultats d'un bilan hépatique et que vous avez un verbatim de ce type augmentation des phosphatases alcalines des SGOATS-GPT et de la LDH vous pourriez être tenté d'aller dans mes draps trouver un terme qui va permettre de coder tout ça d'un coup par exemple LLT test hépatique anormaux et bien c'est pas ce qu'il faut faire dans les règles des PTC ce qui vous est demandé c'est de coder un par un chacune de ces anomalies voilà la règle à suivre à vous de jouer un petit peu et puis je vois 2-3 questions qui sont arrivées on va faire ces exercices et on traitera les questions alors bilan sanguin élévation de l'urée et de la créatinine avec une élévation du ratio urée sur créatinine quel est le ou les LLT parmi ceux qui sont proposés ici que vous allez sélectionner alors voyons les réponses très bien vous avez totalement raison puisque il y a 3 résultats il faut les coder tous les 3 individuellement donc on va sélectionner ces 3 LLT pour représenter toute l'information et résister à la tentation d'utiliser ce terme là alors SAI ça veut dire sans autre information voilà mais c'est de toute façon pas à utiliser dans un cas de figure pareil ça serait à utiliser que si vous aviez comme verbatim test d'anomalie ou test de les fonctions rénales sans plus de précision là dans ce cas là c'est à ça que sert ce type de LLT voilà donc les résultats encore un exercice sur les résultats de laboratoire le patient présente des signes d'excès d'aldostérone est-ce que vous allez coder ça aldostérone augmenté qui appartient à la SOC investigation hyperaldostéronisme qui appartient à la SOC anomalie endocrinienne je pense de mémoire ou aldostérone sanguine anormale alors celle-là elle est un peu plus piégeuse vos réponses vos réponses reflètent bien ça c'est assez partagé en fait on considère que les signes d'excès d'aldostérone c'est pas un résultat de laboratoire c'est plutôt un tableau clinique et donc qu'on va utiliser le terme d'anomalie de pathologie qui va être hyperaldostéronisme voilà la réponse correcte c'est donc hyperaldostéronisme dans ce cas là mais c'est un cas un petit peu difficile voilà alors je m'arrête un instant avant de passer au chapitre suivant puisqu'il y a 2-3 questions qui sont arrivées alors je vais essayer de les afficher pour que tout le monde les voit donc une question quel est l'intérêt de coder troubles mal définis dans la mesure où il n'apporte rien à l'analyse des effets indésirables oui c'est une très bonne remarque ça part du principe qu'on ne veut pas laisser de codage vide il faut toujours mettre quelque chose ne serait-ce que pour faire une attente et puis on sait quand même qu'il y a eu un trouble on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu il s'est passé quelque chose alors il faut toujours dans l'industrie en tout cas on avait le réflexe toujours de se dire qu'est-ce que pourrait penser un inspecteur ou un auditeur si on n'a pas codé ça il pourrait penser qu'on essaye de cacher quelque chose il y a eu un trouble et on ne le fait pas apparaître dans la base de données attention là ça pourrait nous être reproché et on a toujours le réflexe de trouver de se mettre dans le pire des cas pour pouvoir être ne pas être sujet aux remarques et aux critiques alors il y a une autre question que je vais afficher le fait de coder à la fois le diagnostic provisoire et les symptômes n'est-il pas un risque d'augmenter artificiellement le nombre de pathologies rapportées oui absolument 100% c'est ce genre de chose qui a été très longuement débattu par les experts qui font partie du comité qui écrit les PTC alors oui ça peut faire apparemment augmenter le nombre d'événements mais rappelez-vous il faut que les personnes qui font l'analyse de données qui génèrent les tableaux et les profils de sécurité soient parfaitement au courant de quelles sont les règles de codage appliquées et trouvent comment réunir ensemble différents LLT rapportés sur le même cas pour le faire apparaître comme un événement et pas un événement indépendant mais c'est une très bonne remarque tout à fait alors on va continuer avec merci pour ces questions pertinentes on va continuer avec une situation extrêmement fréquente pour les codeurs c'est une des principales sources de problèmes dans les codages c'est quand on reçoit un verbatim du type combiné par exemple x dû à y déshydratation due à une diarrhée qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là alors on va suivre une espèce d'art décisionnel la première chose à faire c'est de chercher si par chance dans Medra il y a un terme combiné qui représente toute l'information alors vous en retrouverez pas énormément parce que dans Medra on évite de mettre des termes combinés parce qu'on pourrait combiner tout avec tout jusqu'à l'infini et ça rendrait service à personne donc on ne met des termes combinés que lorsque vraiment ça représente un concept vraiment spécifique par exemple vous ne trouverez pas déshydratation due à une diarrhée je ne crois pas en tout cas mais il y a certains termes combinés par exemple rétinopathie diabétique qui permet de coder des choses comme rétinopathie due au diabète rache avec des mangeaisons qui permet de coder rache avec prurite et puis toutes les pathologies qui sont associées à un marqueur génétique maintenant de plus en plus on en rajoute dans Medra par exemple cancer du sein avec surexpression du gène HER2 donc première chose à faire chercher si par chance il existe un terme combiné sinon deuxième étape eh bien regardez quand même analysez bien le verbatim pour voir si en fait il semble y avoir plusieurs termes mais l'un n'est simplement que une précision par rapport à l'autre et dans ce cas la règle c'est de coder le plus précis par exemple trouble de rythme due à une fibrillation auriculaire et bien on va pas trouver on va pas coder trouble du rythme et fibrillation auriculaire puisque l'information la plus spécifique c'est fibrillation auriculaire qui est bien entendu un trouble du rythme de même altération des fonctions hépatiques par une hépatite aiguë il suffit de coder hépatite aiguë et bien dans les autres cas si on n'a pas la chance d'être dans ces deux situations il va falloir donc appliquer plusieurs termes pour capturer toute l'information clinique c'est ce que dans leur jargon les codeurs appellent faire du split coding ou du splitting évidemment ça nécessite un peu de d'application du jugement médical pour savoir qu'est-ce qui est pertinent comment regrouper les choses voilà quelques exemples diarrhée et vomissement c'est pas une combinaison existante dans MEDRA c'est bien deux concepts différents donc il faut coder ça avec deux LLT diarrhée et vomissement fracture du poignet provoquée par une chute est-ce que c'est pertinent de coder la chute ? à votre avis ? et bien oui bien évidemment la chute c'est un événement qui a une signification médicale et qu'il faut absolument capturer et donc on va coder fracture du poignet et chute mélanome malin positif pour le marqueur BRAF et bien là c'est un cas où il n'existe pas de terme MEDRA associant les deux concepts et donc il va falloir coder le mélanome malin et la mutation du gène BRAF séparément à vous de jouer avec cet exercice là maladie rétinienne due au VIH avec cécité quasi complète droite et gauche alors là vous pouvez cocher plusieurs réponses parmi les LLT qui sont proposés ici lesquelles vous paraissent à choisir alors vos réponses alors il n'y avait pas de réponse fausse dans cet exercice là donc vos réponses on peut dire sont toutes vraies mais comme on avait un terme rétinopathie lié au VIH qui regroupait déjà deux concepts c'était à préférer plutôt que de coder avec les deux LLT trouble rétinien et infection VIH et puis on a un terme pour la cécité on a un terme qui est plus spécifique de ce qui nous est rapporté c'est cécité des deux yeux qui est donc un meilleur codage que simplement cécité on essaye toujours de se rapprocher au maximum de ce qui nous est dit par le rapporteur bien on va parler un petit peu maintenant des codages des erreurs médicamenteuses et au-delà de ça de toutes les anomalies d'utilisation des produits du type abus, mes usages et autres alors c'est un sujet un peu complexe et pour ceux qui risquent d'être concernés par le codage de ce genre de choses je les incite vivement à suivre le webinaire de la semaine prochaine qui sera entièrement consacré à ça mais dans les minutes qui viennent là je vais quand même faire un petit survol des grandes règles à respecter des choses à bien comprendre alors d'abord il y a une description de concept ce qu'on appelle erreur médicamenteuse pour être très pour être sûr que tout le monde dans toute la planète ICH on parle de la même chose quand on dit erreur médicamenteuse donc la description de concept ce sont des événements non intentionnels très importants pouvant être évités et capables de provoquer de mener à l'usage incorrect et éventuellement à des événements indésirables pendant que le médicament est sous le contrôle du professionnel de santé du patient ou du consommateur alors je voudrais insister sur ces points là non intentionnels par exemple un patient à qui vous avez prescrit un antalgique et qui prend deux fois la dose prescrite parce qu'il a très mal et qui veut se calmer est-ce que c'est une erreur médicamenteuse ? c'est pas une erreur médicamenteuse parce que ça a été fait de façon intentionnelle on verra après comment on peut qualifier ça mais ce n'est pas une erreur médicamenteuse pouvant être évités ça c'est pour différencier les erreurs évitables des non évitables les erreurs évitables ça peut être les erreurs médicamenteuses mais aussi les problèmes de médicaments falsifiés et autres les problèmes non évitables c'est par exemple les effets secondaires et puis la dernière partie de la phrase pendant que le médicament est sous le contrôle du professionnel de santé du patient ou du consommateur c'est uniquement dans ce cadre là qu'on peut parler d'erreur médicamenteuse ce qui se passe en amont par exemple lors du stockage du médicament chez le grossiste ou de la distribution par le grossiste ça ne s'appelle pas une erreur médicamenteuse les problèmes qu'il peut y avoir en amont avant que le produit rentre dans les mains du professionnel de santé tel que par exemple le pharmacien alors dans tous ces domaines des erreurs médicamenteuses et des abus des prescriptions hors AMM des mésusages etc. il faut toujours se référer aux descriptions de concept pour bien comprendre le sens des mots dans le cadre de MEDRA deuxième conseil important il y a un document complémentaire au PTC qu'on appelle le document compagnon le companion document parce qu'il n'existe qu'en anglais qui va vous aider, qui contient beaucoup d'informations qui va vous aider à coder toutes ces problématiques là d'erreur médicamenteuse, d'abus, de mésusages etc. ce document compagnon contient beaucoup de conseils d'exemples, de scénarios, de questions fréquemment posées etc. et vous devriez trouver très facilement là-dedans réponses à des questions que vous vous posez pour coder ce genre de choses alors dans ce domaine là des erreurs médicamenteuses on a souvent intérêt à travailler pour rechercher le LLT le plus spécifique à travailler en descendant la hiérarchie ce que les codeurs appellent une approche top-down alors par exemple tout ce qui concerne les erreurs médicamenteuses est dans la SOC qui est ici lésions, intoxications et complications d'intervention avec deux HLT pertinents un qui s'appelle erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation du produit et un autre qui s'appelle qui est tout en bas, dans la relation française qui s'appelle utilisation non conforme et problèmes d'utilisation slash mésusages intentionnels du produit donc vous voyez dans le classement on fait tout de suite la différence entre ce qui est anomalie d'utilisation intentionnelle et là il faudra chercher des termes dans ce HLGT et ce qui est du domaine de l'erreur donc non intentionnelle, accidentelle et là il faudra chercher les termes dans le HLGT, erreurs médicamenteuses et autres problèmes alors les autres, pourquoi on dit et problèmes d'utilisation du produit c'est pour les cas où on ne sait pas si c'est intentionnel ou accidentel et dans ces cas là, il y a des termes neutres qui sont classés également dans ce HLGT si on ouvre ce HLGT on va voir les HLT au niveau inférieur on va voir que les choses sont classées par moment d'apparition, moment de survenue de l'erreur est-ce que c'est au moment de la dispensation de la préparation, de la prescription de la sélection du produit, de la surveillance, etc. donc ça vous permet déjà en descendant la hiérarchie, vous voyez de localiser où va être le terme le plus pertinent parce qu'on essaye dans tout ce domaine là de trouver un terme le plus spécifique possible pour bien décrire la nature de l'erreur et son moment de survenue vous voyez qu'il y a un grand détail de possibilité de codage et c'est très important aux yeux des autorités de caractériser très précisément ces erreurs parce que c'est un vrai problème de santé publique donc voilà, retenez que dans ce domaine là l'approche préférée pour chercher votre terme plutôt que de faire une recherche par morceaux, par chaîne de caractère ici, c'est de descendre dans la hiérarchie voilà donc cette slide rappelle la notion fondamentale que je vous ai dit toujours essayez de capturer dans votre codage s'il s'agit d'une erreur donc accidentelle non intentionnelle ou d'une action intentionnelle telle que une prescription non conforme volontairement non conforme par le médecin par exemple prescription hors AMM hors indication ou une utilisation volontairement anormale par le patient voilà donc ça c'est ce que je viens de vous montrer en allant se promener dans la hiérarchie alors une erreur médicamenteuse peut vous être rapportée avec des conséquences cliniques ou sans conséquences cliniques dans les deux cas il faudra coder l'erreur médicamenteuse bien sûr s'il y a des conséquences cliniques il faut évidemment coder aussi les conséquences cliniques par exemple le patient n'a pas reçu le bon traitement et a eu une hypotension il y a deux choses à coder là-dedans systématiquement l'erreur elle-même et la conséquence clinique donc l'hypotension et on va chercher le LLT qui représente le plus spécifiquement ça le patient n'a pas reçu le bon médicament donc c'est au moment on ne sait pas si c'est une erreur de prescription de dispensation de préparation par l'infirmière on n'en sait rien mais on sait que le médicament administré donc au stade de l'administration c'était pas le bon un autre exemple en raison de noms de médicaments qui ont une prononciation voisine le mauvais produit a été dispensé par le pharmacien et pris par le patient et il a eu un rash alors il y a beaucoup de choses là-dedans et on va devoir saisir toutes ces informations par le codage on va d'abord s'attacher à trouver ce qu'on appelle souvent la cause première qu'on appelle aussi parfois facteur contributif c'est-à-dire qui est à l'origine en fait du problème et là c'est quoi c'est que deux médicaments ont une prononciation voisine ils sonnent presque pareil donc on va chercher et on va trouver dans mes draps ressemblance auditive du nom de médicament c'est la cause première c'est important de le saisir parce que c'est là-dessus que peut-être il va falloir prendre des mesures pour prévenir à l'avenir ce type d'anomalie ce type d'erreur médicamenteuse et puis ensuite il y a eu des erreurs en cascade c'est la dispensation du médicament où il a été commise l'erreur donc il faut saisir à la fois l'étape dispensation et l'anomalie c'est le médicament incorrect qui a été choisi mais il a été aussi administré ce médicament il faut capturer ça aussi l'erreur de médicaments administrés et enfin bien sûr la conséquence clinique leur H voilà un autre exemple l'insuline n'a pas été administrée avec la bonne seringue ce qui a conduit à un surdosage et à une hypoglycémie donc là aussi des anomalies en chaîne la première dans la chaîne des erreurs c'est que le médicament est administré avec un mauvais dispositif il y a eu un surdosage est-ce qu'on va coder juste avec le LLT surdosage non ça ne serait pas assez spécifique on sait que ce surdosage il n'est pas intentionnel il est accidentel c'est clair donc il faut choisir le LLT qui capture le fait que c'était accidentel surdosage accidentel et hypoglycémie bien sûr quand on vous rapporte une erreur médicamenteuse sans conséquences cliniques est-ce qu'il faut la saisir dans la base de données mais oui bien évidemment c'est très important les autorités veulent absolument voir ce genre de choses dans les psures, dans les rapports de ces cliniques etc. les erreurs médicamenteuses voilà par exemple le traitement a été injecté par voie intravéneuse au lieu de l'intramusculaire il ne s'est rien passé chez le patient on est encore dans le scénario où on a une option préférée et une option alternative autorisée l'option préférée c'est de coder juste l'erreur sans rien d'autre puisqu'il n'y a pas eu d'événement clinique mais une option alternative que vous pouvez choisir dans votre organisation c'est d'utiliser en plus le LLT pas d'événement indésirable encore une fois il faut vous définir votre position dans votre organisation et la mettre dans vos conventions de codage interne un cas un peu particulier c'est lorsqu'on vous rapporte une erreur potentielle une erreur potentielle on entend par là un facteur contributif qui pourrait amener à une erreur médicamenteuse mais qu'il n'y a pas eu d'erreur médicamenteuse mais quelqu'un s'est dit oh ben là il y a un risque quand même de se tromper par exemple un pharmacien signale que le nom de deux médicaments sont très proches et ça pourrait provoquer une erreur c'est une erreur potentielle il n'y a pas d'erreur donc il faut pas coder ça avec un code d'une erreur puisqu'il n'y a pas eu d'erreur il faut coder ça avec un LLT qui dit risque d'erreur médicamenteuse de type erreur de médicament qui appartient à un PT qui doit s'appeler quelque chose comme risque potentiel ou facteur risquant d'amener à une erreur un truc comme ça et puis il faut coder aussi le facteur lui-même qui pourrait amener à une erreur vous voyez donc même ces choses alors évidemment c'est pas des événements indésirables c'est pas quelque chose qu'il va falloir rapporter comme en tant qu'événement indésirable mais les pharmacovigilants par exemple dans leur rapport périodique dans leur PSUR par exemple il y a un chapitre où ils doivent rapporter ce genre de choses les erreurs potentielles qui sont rapportées alors là je vous ai mis ici c'est en anglais mais je pense que vous n'allez pas avoir de problème un petit tableau qui est extrêmement utile qui est dans le chapitre 316 des PTC et qui vous aide à comprendre les distinctions entre ces concepts qui sont relativement proches les uns des autres mes usages abus addiction ou toxicomanie erreur médicamenteuse et ce que les anglais appellent off-label use c'est-à-dire prescription non conforme aux documents de référence officielle c'est un peu plus long en français qu'en anglais alors pour savoir dans lequel de ces dans lequel de ces concepts on se trouve il faut se poser trois questions est-ce que c'était intentionnel ou pas qui est à l'origine de l'anomalie est-ce que c'est un professionnel de santé ou est-ce que c'est le patient consommateur et enfin est-ce que c'était dans une intention thérapeutique ou pas si c'est intentionnel et que c'était de la part du patient ou du consommateur dans une intention thérapeutique on parlera de mes usages et seulement dans ces situations-là si c'était aussi intentionnel fait par le patient consommateur mais que c'était pas du tout dans un but thérapeutique par exemple dans un but récréatif ou autre ou prendre des diurétiques pour perdre du poids par exemple ce qui n'est pas un but thérapeutique là on parle d'abus qui peut aller jusqu'à l'addiction ou la toxicomanie s'il s'agit de produits stupéfiants si l'anomalie n'était pas intentionnelle, accidentelle c'est là et seulement là qu'on parlera d'erreurs médicalmenteuses que ce soit le patient ou que ce soit le professionnel de santé qui ait commis l'erreur et enfin on ne parlera de off-label use ou prescription donc conforme au document de référence que si c'est quelque chose qui est fait intentionnellement et par un professionnel de santé dans un but thérapeutique évidemment voilà donc ce tableau il est très utile pour savoir dans quel cas on se situe et pour choisir les termes Medra corrects alors on va la semaine prochaine on va voir plein d'exemples là-dessus et affiner un peu cet algorithme là donc j'arrête là pour ce qu'est aujourd'hui les erreurs médicamenteuses et concepts connexes on va parler un petit peu maintenant des surdosages intoxication et toxicité alors la règle c'est qu'on ne parlera de surdosage que si c'est explicitement rapporté par le rapporteur ou l'investigateur ou s'il nous décrit une situation qui correspond exactement à la description de concept et la description de concept qu'est-ce que c'est bon on va aller la voir description de concept de surdosage il faut avoir le réflexe de faire ça alors on parle de surdosage on dit toujours pour les besoins de sélection c'est-à-dire dans le cadre de Medra surdosage c'est l'administration d'une dose supérieure à la dose maximale recommandée en quantité et en concentration c'est-à-dire une dose excessive donc si on a pris par exemple ou si on a prescrit deux fois plus que la dose recommandée pardon deux fois plus que la dose habituelle mais qu'on reste dans en dessous de la dose maximale recommandée on ne parle pas de surdosage on ne parle de surdosage que si on est passé au-dessus de la dose maximale recommandée que ce soit par le patient ou que ce soit par le professionnel de santé voilà donc rappelez-vous on ne doit coder avec un terme surdosage que si on est dans cette situation-là très clairement ou si le mot surdosage a été écrit par le rapporteur dans son verbatim par exemple s'il a mis dérangement gastrique après surdosage médicamenteux il a bien écrit surdosage donc on va coder surdosage et bien entendu on va aussi coder les problèmes cliniques qui sont survenus après ça donc on va coder estomac dérangé et surdosage la même logique s'applique pour intoxication et toxicité si ça nous est rapporté avec des conséquences cliniques on va évidemment coder intoxication ou toxicité toxicité et intoxication sont deux termes considérés comme synonyme dans mes draps ce qui apparaît un petit peu étrange pour nous francophones mais il faut savoir qu'en anglais toxicity ou poisoning c'est un peu synonyme donc on ne fait pas la différence dans mes draps s'il n'y a pas eu de conséquences cliniques et bien la démarche c'est comme tout à l'heure pour les erreurs médicamenteuses l'option préférée c'est de coder uniquement surdosage mais vous pouvez dans votre organisation choisir l'option alternative qui est de rajouter le LLT pas d'événement indésirable si ça convient mieux à votre organisation allez un petit exercice maintenant pour digérer tout ça les fonctions rénales ont été mesurées tous les 6 mois alors que le document de référence du médicament recommande un contrôle mensuel parmi ces 3 LLT lequel choisiriez-vous ? donc c'est un type particulier d'anomalie d'utilisation est-ce qu'il faut coder quelque chose ? et si oui quoi ? alors vos réponses vos réponses à 70% sont bonnes alors est-ce qu'il y a eu une anomalie cliniquement rapportée ou une anomalie quelque chose qui a affecté le patient ? rien ne nous est dit donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une exploration fonctionnelle rénale anormale il n'y a pas eu d'anomalie à l'exploration fonctionnelle qui nous a été rapportée donc celui-là on va l'éliminer et le deuxième erreur de suivi médicamenteux oui certes c'est correct mais on a dit on essaye toujours de coder de la façon la plus spécifique possible et c'est qu'en fait il y a eu une erreur mais l'acte de suivi a été pratiqué incorrectement c'est plus précis donc c'est un meilleur codage le dernier est un meilleur codage voilà bon le premier n'est pas faux mais il est préférable de choisir celui qui est le plus spécifique on continue avec nos exercices prise non intentionnelle d'une dose supérieure au maximum recommandée à cause d'une erreur de dispensation il y a beaucoup de choses là-dedans lequel ou lesquels de CLLT devez-vous choisir ? alors voyons les réponses ok alors on a le droit de coder avec le terme surdosage puisque ça correspond à la définition à la description de concept prise d'une dose supérieure au maximum recommandée donc il y a bien eu un surdosage et c'est non intentionnel donc on choisit surdosage accidentel alors administration d'une dose incorrecte c'est pas faux mais c'est redondant du moment qu'on a mis surdosage accidentel c'est clair qu'il y a eu administration d'une dose incorrecte et le dernier est important à ajouter aussi puisque c'est ça caractérise l'étape de l'erreur c'est une erreur de dispensation donc voilà le corrigé de cet exercice là maintenant un nouveau chapitre comment coder les cas où on vous rapporte un événement indésirable avec un de ses conséquences comme on dit dans les cahiers d'observation ou dans les feuilles de pharmacovigilance anglophones de l'événement que ce soit décès, invalidité, hospitalisation enfin tout ce qui fait les critères d'un événement grave et bien la règle générale c'est qu'on ne code pas le décès, l'invalité, l'hospitalisation car ce sont des conséquences qui sont saisies ailleurs dans le formulaire de saisie ou dans la base de données et on ne va coder que la cause ça c'est la règle générale bon évidemment si la seule chose qui vous est rapportée c'est décès, point final là vous allez bien devoir coder décès et dernier point si le décès vous est rapporté mais avec une information cliniquement importante sur la nature du décès vous allez essayer de trouver un terme MEDRA qui va capturer cette information le mieux possible par exemple si on a ce verbatim un peu étrange un rhache est apparu suivi d'une mort soudaine d'origine cardiaque bon alors là on sait que c'est une mort soudaine d'origine cardiaque c'est une information importante donc ça il faut la saisir on va mettre mort subite cardiaque qui est un LLT existant et puis on va saisir le rh aussi bien sûr on saisit tout on fera des exercices là-dessus tout à l'heure Domaine des interactions médicamenteuses alors il existe des termes pour les interactions non seulement des médicaments entre eux mais aussi médicaments avec les aliments avec les dispositifs médicaux avec l'alcool et même avec les facteurs génétiques etc. ce qui est important de retenir c'est que vous ne devez coder avec un terme d'interaction que si l'interaction vous est rapportée par le rapporteur ou rapportée ou au moins spécifiquement évoquée comme une possibilité c'est pas vous qui allez supposer ou diagnostiquer qu'il y a une interaction donc si le rapporteur vous dit le patient a consommé du jus de canneberge ça devait être au Canada qui a interagi avec l'anticoagulant en provoquant une augmentation de l'INR là le rapporteur a bien dit qu'il y a interagi donc on est en droit de coder avec un LLT disant interaction et on va choisir le plus précis qui est interaction avec l'alimentation et bien entendu la conséquence observée l'INR augmenter mais retenez bien que si le rapporteur ne mentionnait pas d'interaction s'il avait simplement dit le patient a consommé du jus de canneberge et son INR a augmenté il n'a pas évoqué qu'il soupçonnait une interaction et donc ce n'est pas à vous de coder avec un terme d'interaction un autre chapitre pour les règles concernant les suicides et automutilation bon comme toujours ça doit suivre des règles précises et standardisées là encore attention de ne pas faire votre interprétation vous ne devez pas supposer qu'un surdosage qui vous est rapporté même s'il est intentionnel est à coder comme tentative de suicide ça serait de l'interprétation le codeur il a des œillères il code uniquement ce qu'il voit si un rapport d'automutilation ne mentionne pas qu'il s'agit d'une tentative de suicide on ne va pas coder tentative de suicide on va coder seulement automutilation il y a des termes Medra pour ça enfin si une tentative de suicide est et bien est couronnée de succès malheureusement et entraîne le décès la même règle que pour les décès s'applique c'est à dire on ne code pas le décès on ne code pas non plus tentative de suicide puisque c'est un suicide et ce n'est pas une tentative de suicide donc on terme on code avec le terme le LLT suicide et on code le décès comme d'habitude comme une enfin on ne code pas le décès mais il va être saisi comme une conséquence de l'événement indésirable un exercice pour vous décédé d'une hémorragie cérébrale lequel ou lesquels allez-vous choisir ? alors vos réponses voilà alors 96% ou 93% ont raison en appliquant la règle on ne code pas le décès on code hémorragie cérébrale alors attention parce que mort cérébrale c'est un concept totalement différent mort cérébrale ça veut dire qu'il n'y a plus d'onde à l'électroencéphalogramme et donc on le déclare le patient en état de mort cérébrale donc attention de bien quand on n'est pas sûr de ce que veut dire un concept n'hésitez pas à aller voir la littérature aller voir les dictionnaires médicaux avant de choisir ce terme si vous n'êtes pas 100% confortable avec la signification voilà donc la bonne réponse est effectivement hémorragie cérébrale je m'arrête une seconde parce qu'il y a une question qui est arrivée qui dit ça reprend une autre histoire de jus de canneberge là voilà c'était en supposant qu'il n'avait pas écrit qu'il a interagi avec l'anticoagulant la question que nous pose l'auditeur c'est si le patient rapporte un jus de canneberge cela ne veut-il pas dire qu'il pense à une interaction attention là vous entrez dans le domaine de l'interprétation s'il n'a pas spécifié qu'il y a une possible interaction c'est pas à vous de en tant que codeur après vous faites ce que vous voulez quand vous rédigez votre votre narratif quand vous êtes pharmacovigilant par exemple mais en tant que codeur vous n'avez pas à coder avec un terme d'interaction si c'est pas formellement évoqué par le rapporteur attention c'est un piège on a des réflexes comme ça un peu médicaux de penser tout de suite ah bah oui il a pensé à une interaction mais s'il n'a pas écrit vous ne codez pas allez on continue avec nos exercices patient trouvé mort parmi les 4 LLT lequel vous paraît bien donc comme d'habitude zéro interprétation vos réponses voilà tout à fait la meilleure réponse c'est trouver morte alors coder mort c'est pas faux mais on a un LLT plus spécifique qui reflète mieux la situation donc il est préférable de choisir celui-là trouver mort ou trouver morte on va continuer les exercices d'ailleurs maintenant c'est surtout vous qui allez travailler et on verra les règles au fur et à mesure des exercices qui vous seront présentés une femme de 53 ans a eu des vertiges après avoir pris un anti-histaminique en plus de son traitement prescrit qui était un inhibiteur de la pompe à protons comment vous allez coder ça ? vous pouvez mettre plusieurs codes alors voyons les réponses ça vous tendait un petit piège mais après avoir répondu à la question précédente c'est très bien que très peu de personnes aient choisi interaction médicamenteuse donc encore une fois il n'a pas écrit qu'il soupçonnait une interaction médicamenteuse il a juste rapporté deux faits côte à côte c'est pas à vous de supposer qu'il a voulu dire interaction donc les il ne faut pas coder interaction médicamenteuse il faut coder juste le fait qui vous est rapporté vertige c'est ce qui vous est rappelé dans ce chapitre des PTC prenez bien ce réflexe de dire est-ce que je suis en train de faire une interprétation là ? et bien si oui il faut s'abstenir en tant que codeur d'interpréter les choses pour coder en code vraiment ce qu'on voit écrit le patient a pris délibérément un surdosage est-ce que vous allez coder ça ? surdosage intentionnel, tentative de suicide, surdosage délibéré ou surdosage surdosage donc les majorités se partagent entre surdosage intentionnel et surdosage délibéré et personne n'est tombé dans l'erreur de faire tentative de suicide donc bravo ! alors les deux surdosage intentionnel et surdosage délibéré sont des codages corrects si vous passez l'examen de codeur certifié vous gagnerez un peu plus de points avec surdosage délibéré parce qu'il est plus proche du verbatim mais les deux réponses sont correctes surdosage intentionnel ou surdosage délibéré voilà, à partir de maintenant on va quasiment faire que des exercices qui vont permettre de réviser un peu toutes ces règles et puis d'en aborder d'autres mais avant quelques petits conseils la première chose à faire, on l'a un peu illustré déjà lorsqu'on reçoit une phrase, un verbatim à coder c'est de se poser la question quelle est la nature de ce que j'ai à coder là est-ce que c'est vraiment un événement médical genre un pathologie, un diagnostic, des signes et des symptômes est-ce que c'est une indication d'un produit est-ce que c'est un résultat d'examen est-ce que c'est une lésion ça oriente si vous voulez dans quel soc vous allez chercher les termes est-ce que c'est un acte médical chirurgical est-ce qu'il y a une notion d'erreur médicamenteuse ou de problème d'anomalie d'utilisation du produit est-ce que c'est un problème de qualité de produit parce qu'il y a aussi ça qui peut vous être rapporté il y a des termes MEDRA pour le coder il faut absolument le capturer dans le codage MEDRA problème de qualité soit du produit soit d'un dispositif médical est-ce qu'on me rapporte un contexte socio-familial pertinent parce que je peux aussi coder ça dans MEDRA ça peut faire partie des codes même décrivant un événement indésirable on aura un exemple tout à l'heure est-ce que c'est une complication d'intervention là aussi il y a des codes spécifiques ou est-ce que ça combine plusieurs catégories donc il va falloir aller chercher un peu dans toutes ces différentes socs et bien commençons tout de suite avec les exercices homme ayant une baisse de fertilité parmi les quatre propositions laquelle serait la vôtre ? vos réponses la grosse majorité est pour fécondité masculine diminuée et je suis d'accord alors infertilité ça serait excessif c'est pas ce qui est dit il n'a pas dit qu'il était non fertile il dit qu'il y avait une baisse de fertilité donc effectivement la bonne réponse c'est fécondité masculine diminuée et cet exemple là il se réfère au chapitre 2-4 qui parle des termes spécifiques à un genre alors il n'y a pas beaucoup de termes spécifiques à un genre dans mes draps c'est juste quand c'est médicalement pertinent par exemple cancer du sein de l'homme ou cancer du sein de la femme là il y a des termes spécifiques autrement la plupart des termes ne sont pas genrés mais quand c'est important médicalement cherchez le terme qui spécifie le genre devenu daltonien perte de vision des couleurs à l'adolescence qu'est-ce qui vous paraît bien ici ? un seul choix celui-là il est un petit peu plus piégeux alors votre réponse daltonisme à 35% c'est cité aux couleurs acquises pour la majorité alors effectivement daltonisme c'était tentant parce que ça correspond tout à fait bien à devenu daltonien mais c'est là que il faut se rappeler de notre règle regarder la hiérarchie parce que si je cherche daltonisme vous savez que c'est pas la peine de taper la totalité du mot dans le navigateur Medra pour ceux qui ne connaissent pas le navigateur Medra il y a une démonstration un peu plus circonstanciée dans l'enregistrement du webinaire précédent et vous trouverez aussi des tutoriels sur le site alors on voit ne soyez pas perturbés par le fait qu'il y a plusieurs fois le même LLT c'est simplement qu'il y a des termes anglais différents il y a sans doute l'orthographe états-unienne et l'orthographe britannique et des choses comme ça dans ces cas là, c'est un artefact de traduction vous pouvez choisir n'importe lequel, c'est totalement équivalent je vous rappelle qu'on peut regarder la hiérarchie d'un terme en le déroulant alors ça déroule la hiérarchie la tête en bas comme ça voilà et qu'est-ce qu'on voit c'est que daltonisme ça appartient à la SOC affection congénitale familiale et génétique voilà, c'était important de regarder ça, de regarder la hiérarchie parce que là on n'est pas en face d'une anomalie congénitale puisque c'est survenu à l'adolescence et donc le bon code à choisir c'est bien cécité aux couleurs acquises donc ça rappelle cette règle, vérifier la hiérarchie devenu très graisseux comment coder cette information ? alors voyons ce que vous en pensez ok alors effectivement, tout le monde a évité de choisir peau grasse puisque ça serait de l'interprétation on sait pas trop ce qui est devenu très graisseux et on sait même pas vraiment si c'est le patient si c'est le produit et on va donc éviter de choisir un LLT avec trouble ou réaction qui sous-entendrait qu'il est arrivé quelque chose au patient alors que on peut pas vraiment dire ça à partir du verbe médecine donc c'est recommandé de choisir ici plutôt événement non évaluable même genre de situation avec le patient a eu un problème médical voilà cette question elle est un peu ambiguë parce qu'on sait pas si on est en train de coder des antécédents médicaux ou des événements indésirables alors on va voir vos réponses voilà donc je suis complètement d'accord que l'événement indésirable c'est pas un bon choix entre les autres réactions non évaluables ça supposerait qu'il y a une réaction on serait déjà un peu dans le domaine de l'interprétation bon officiellement la bonne réponse c'est trouble mal défini j'avoue que celui-là on pourrait en discuter enfin sur le fond ça change pas énormément les choses alors on rentre un peu dans le domaine des problèmes d'utilisation des médicaments l'enfant de 2 ans a pris accidentellement le médicament de sa mère là vous pouvez euh non je crois qu'on coche qu'un seul qu'une seule réponse alors là posons nous la question est-ce que c'est est-ce qu'on sait si c'est attentionnel ou accidentel oui on sait que c'est accidentel donc il faut refléter ça dans le codage voilà vos réponses très grosse majorité pour la prise accidentelle d'un médicament par un enfant et c'est en effet la bonne réponse exposition ça serait pas faux mais c'est moins spécifique parce que exposition c'est pas nécessairement par la prise orale du médicament ça peut être exposition à par le toucher par le lait maternel par l'environnement alors que la prise accidentelle ça décrit plus spécifiquement ce qui s'est passé l'enfant il a vraiment pris le médicament quoi et on a bien la notion d'accidentel prise accidentelle de produit par un enfant ça doit être le pt ça c'est à dire que à la place de médicament on a produit qui est plus générique qui peut concerner aussi des vaccins des choses comme ça mais là on sait que c'est un médicament donc mieux coder avec le lt le plus spécifique Infection après opération chirurgicale Quel est votre choix ? Grosse majorité pour infection post-opératoire alors tout à fait d'accord si on dit infection de la plaie ça serait une interprétation rien ne dit que c'est la plaie qui a été infectée c'est juste qu'il y a eu une infection bravo donc ça fait référence à ce chapitre des ptc qui précise que lorsque quelque chose survient après une intervention médicale ou chirurgicale il faut essayer toujours de trouver un terme qui capture cette notion de post-intervention ou de post-opératoire drôle d'histoire il a vendu le médicament de son père à des toxicomènes comment coder ça parmi ces quatre LLT Et bien c'est là qu'on a intérêt à aller regarder les descriptions de concepts par exemple pour savoir ce que dans Medra on appelle un détournement de médicaments et cela d'aller se rappeler ce que c'est qu'un mésusage etc ce qu'en anglais ils appellent le drug diversion qu'en français on traduit par détournement de médicaments si on va dans les descriptions de concepts on va voir que ça correspond très exactement à cette situation là détournement de médicaments c'est à dire le médicament était détourné de son usage médical et donc je n'ai pas regardé vos réponses à 77% vous avez raison c'est un détournement alors mes usages attention rappelons nous la définition c'est normalement dans un but thérapeutique dans une intention thérapeutique que le médicament a été utilisé de façon anormale c'est seulement dans ce cas là qu'on parle de mes usages là c'est pas dans une indication thérapeutique très clairement pas dans une intention thérapeutique IM dans les intércédents comment on va coder ça ? il y a un petit piège là c'est que dans mes draps il existe un LLT IM mais il est marqué périmé c'est à dire que il a été introduit à un certain moment dans mes draps puis avant qu'on se rende compte que c'était une abréviation ambiguë ça peut vouloir dire infarctus du myocarde mais ça peut vouloir dire plein d'autres choses insuffisance mitrale ou que sais-je et donc ça a été marqué comme terme périmé donc on ne peut plus il n'existe plus pour le codage il n'est plus disponible pour le codage normalement comment choisir entre troubles mal définis et événements non évaluables événements non évaluables a été préféré parce que pourquoi j'en sais rien à vrai dire troubles mal définis moi je ne retrouverais pas ça fondamentalement faux non plus mais voilà la réponse officielle c'est événements non évaluables j'essaye de réfléchir pourquoi troubles mal définis n'est pas un bon choix je ne trouve pas de réponse dans l'immédiat donc on ne va pas s'éterniser là-dessus ça n'a pas beaucoup d'importance alors essayons plutôt celui-là hypernatrémi sodium sérique à 115 mille équivalents par litre et je vous rappelle que la norme c'est autour de 135 qu'est-ce que vous choisissez ? alors bravo à 78% d'entre vous effectivement on est dans le cas d'un terme contradictoire il a écrit hypernatrémi et il nous a donné un chiffre qui est un chiffre d'hyponatrémi c'est pas à nous de supposer qu'il s'est trompé ici ou qu'il s'est trompé là c'est contradictoire donc on ne peut pas coder ni hyper ni hypo par contre on sait que le sodium sérique est anormal et c'est donc ça le bon codage à retenir information contradictoire conflicting information allez vous avez encore du courage on en fait encore quelques-uns je ne sais pas si on arrivera à faire tout ce qui est contenu dans le webinaire parce qu'il y en a beaucoup la patiente a oublié la prise matinale du produit est-ce que c'est une omission de prise interruption temporaire du traitement omission intentionnelle d'administration ou prise ratée par erreur omission de prise pour la majorité des répondants alors oui mais CLLT il ne capture pas le fait que savoir si c'était intentionnelle ou accidentelle on sait juste qu'il y a une prise qui a été omise mais on ne sait pas si c'était exprès ou par erreur et c'est important on a dit d'essayer toujours de saisir ça dans le codage là on sait que c'est par erreur c'est pas intentionnelle elle a oublié donc c'est accidentel donc c'est une erreur donc on va plutôt choisir prise ratée par erreur interruption temporaire du traitement ça pourrait être ça pourrait se défendre mais quand on regarde la hiérarchie on se rend compte que interruption temporaire du traitement c'est plutôt dans dans la hiérarchie des des mesures les interventions médicales et chirurgicales par exemple on a décidé d'interrompre temporairement le traitement pour telle ou telle raison médicale ou ou circonstancielle et c'est dans ces cas là que ce terme doit être appliqué on le voit bien quand on voit où il est dans la hiérarchie donc le meilleur codage ici c'est prise ratée par erreur qui capture bien le fait que c'était accidentel encore une histoire d'erreur médicamenteuse le médecin s'est trompé de médicament dans sa prescription mais le pharmacien a détecté l'erreur avant de dispenser le médicament à vous de jouer à vous de jouer alors oui oui c'est bien une erreur interceptée on est dans le scénario typique d'erreur interceptée est-ce qu'il a dispensé le médicament ? ben non puisque il n'a pas dispensé le médicament incorrect il a détecté l'erreur avant de dispenser le médicament erreur médicamenteuse c'est pas faux mais c'est pas assez spécifique est-ce que c'est une erreur de dispensation ? non il faut saisir non pas le moment où l'erreur a été détectée mais le moment où elle a été commise et donc maintenant 100% ont trouvé la bonne réponse erreur de prescription médicamenteuse interceptée bravo et on continue avec nos cas pratiques le patient a perdu l'olfaction et pense qu'il a pu avoir la Covid-19 alors là vous avez le droit de cocher plusieurs réponses bien alors la Covid-19 c'est un cas un peu particulier parce que c'est un des rares cas ou je crois le seul où il y a dans mes draps un terme suspicion de puisque je vous ai dit au tout début la règle générale c'est quand on a un diagnostic provisoire on code comme un diagnostic établi mais là dans le cas de la Covid les utilisateurs nous ont demandé avec insistance les autorités et toutes les parties prenantes d'introduire ce terme suspicion de Covid-19 parce que c'était nécessaire pour faire face à l'afflux de cas et les coder tout ça correctement et faire des tris donc on a codé on a introduit ce terme suspicion de Covid-19 je crois qu'il n'existe aucun autre terme suspicion de telle pathologie dans mes draps donc évidemment dans ce cas-là il s'applique ensuite entre choisir entre anosmie et perte de sensibilité olfactive et bien on va toujours garder notre principe de rester au plus près de ce qui nous est rapporté anosmie c'est une pathologie c'est un diagnostic donc c'est déjà on est déjà du côté de l'interprétation donc on ne va pas choisir anosmie on va rester au plus près de l'olfaction perte de la sensibilité olfactive la dose prise était inférieure à la dose minimum recommandée par la notice du produit alors qu'en pensez-vous ? alors pour vous aider la définition du sous-dosage elle est complètement l'asymétrique du surdosage c'est-à-dire on parle de sous-dosage quand on a pris une dose inférieure au minimum recommandée donc là on est bien dans le cadre de la définition du sous-dosage alors je n'ai pas montré vos réponses sous-dosage on est d'accord alors est-ce qu'on peut dire que c'était accidentel ? et bien on n'en sait rien donc on ne peut pas qualifier si c'était accidentel ou intentionnel donc on va coder juste sous-dosage administration posologie incorrecte ça ne sert à rien de coder ça puisque c'est beaucoup plus précis de coder sous-dosage et on est en plein dans le bon concept là ce qui nous rappelle une règle importante qui est dans les PTC c'est qu'on ne doit jamais supposer qu'il y a eu une erreur médicamenteuse si ça ne nous est pas explicitement rapporté donc en tout cas cette solution là était à proscrire puisque ça serait de l'interprétation la boîte contenait trop de médicaments quand on lit le patient un surdosage involontaire des nausées sévères sont survenues et un diagnostic du gastrite a été posé alors celui-là il va nous permettre d'appliquer plusieurs règles qu'on a vu alors d'abord on a une sorte de cause première ensuite on a un diagnostic avec des symptômes on va appliquer les options préférées dans tous ces exercices voyons vos réponses pardon voilà alors effectivement on va essayer de coder la cause première la boîte contenait trop de médicaments et on a un LLT remplissage excessif du conditionnement qui le fait très bien il y a eu un surdosage et on sait que ça a été un surdosage involontaire donc on va choisir non pas surdosage mais surdosage accidentel ensuite on a un diagnostic avec des symptômes et la règle ça va être de ne coder que le diagnostic rappelez-vous voilà donc les bons codages c'est gastrique, surdosage accidentel et remplissage excessif du conditionnement allez on va s'en faire encore un ou deux avant d'aller au diapositive de conclusion a subi des sévices de la part de son mari alors il faut savoir que dans la version française de Medra tout ce qui est en anglais se traduit par abuse dans le sens abus sur quelqu'un non pas abus de médicaments mais abus sur quelqu'un est traduit en français par sévices quelle que soit la nature des sévices que ce soit physique, sexuel, psychologique, etc. alors voyons vos réponses ok alors il faut faire très attention parce qu'il y a un piège dans Medra les termes de sévices ils sont appliqués ils peuvent s'appliquer à l'auteur des sévices ou à la victime des sévices donc il faut bien aller regarder encore une fois la hiérarchie et quand on regarde la hiérarchie on s'aperçoit que sévices sur conjointe ça concerne en fait l'auteur des sévices c'est une personne qui a exercé des sévices sur conjoint c'est très clair quand on regarde la hiérarchie donc là le bon code c'est victime de sévices conjugaux faites attention à ça, là c'est un piège allez on fait ce dernier là puis après on va conclure ce webinaire la patiente a développé une fausse croyance que ses proches la volent alors dans ce genre de situation il peut être nécessaire d'aller voir un peu la définition médicale des termes ce que vous avez répondu en majorité c'est délire de vol et c'est correct parce qu'en effet si on va voir la définition dans le DSM-5 on voit que délire de vol c'est croyance erronée fondée sur une déduction incorrecte concernant la réalité extérieure donc on est tout à fait dans ce cadre là c'est une fausse croyance que ses proches la vol donc on a le droit d'utiliser le terme délire et pour être le plus spécifique possible délire de vol bien et bien bravo je vous remercie beaucoup pour votre participation très active à toutes ces questions on va zapper un peu la suite parce qu'on n'a pas le temps de le faire mais on en a quand même on n'a pas manqué beaucoup vous pourrez voir les solutions dans le document que je vous incite à télécharger pour finir juste quelques petits conseils pour essayer de trouver le plus efficacement possible le bon LLT bon d'abord c'est pour ça c'est pour rappeler à ceux qui ne sont pas pharmacovigilants que Medra ça ne sert pas qu'à coder que les événements indésirables les pharmacovigilants ils codent aussi les indications des médicaments ils codent aussi les antécédents ils codent aussi les interventions médico-chirurgicales leurs complications éventuelles alors donc les petits conseils pour aller essayer de trouver le mieux possible le bon terme tout d'abord essayez de chercher avec les propres mots du rapporteur ou de l'investigateur si vous avez de la chance il y aura un terme Medra qui correspond très exactement ensuite tenir compte de la spécificité élevée de Medra ça veut dire chercher le terme le plus spécifique ne pas hésiter à passer un peu de temps pour fouiller rappelez-vous tout à l'heure abcès facial, abcès du visage explorer le voisinage alors ça c'est un bon truc lorsque vous trouvez un LLT qui par recherche en chaîne de caractère qui a l'air bien adapté souvent vous avez intérêt à aller faire un clic droit et faire afficher dans le navigateur comme ça vous voyez ses voisins et bien souvent vous allez trouver un voisin qui est encore plus pertinent qui va saisir encore mieux la spécificité de l'information vérifier la hiérarchie du terme on en a parlé plein de fois et les bons codeurs ils combinent un peu tout le temps les deux approches en même temps ils vont rechercher par chaîne de caractère et ils vont trouver un terme et souvent ils vont en plus aller dans la hiérarchie pour pour voir si c'est bien d'une part si c'est bien ce qu'ils pensent et d'autre part voir les voisins et parfois c'est plus efficace de descendre la hiérarchie pour aller localiser le bon terme donc les bons codeurs ils utilisent les deux approches de façon combinée évidemment comprendre ce qu'on a à coder avant de le coder c'est exactement comme l'exercice d'une traduction si vous ne comprenez pas ce que vous devez traduire vous êtes sûr de ne pas faire une bonne traduction il faut vraiment comprendre le concept comprendre ce que ça veut dire avant de le coder et puis bon vous pouvez un peu affiner vos recherches en utilisant les opérateurs booleans contient, ne contient pas, commence avec, etc. ça peut aider et les descriptions de concepts à connaître et se rappeler d'aller les consulter lorsqu'on a besoin et comme dans toute chose évidemment c'est la pratique et la formation comme on vient de le faire qui va vous permettre de progresser petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui alors il y a encore quelques questions je reparcours rapidement parce que je crois qu'on n'a peut-être pas le temps de les traiter toutes est-ce que vous pouvez nous préciser les références du guide abrégé que vous avez cité ? alors le guide abrégé ça s'appelle alors je vais vous montrer ça sera encore plus efficace je m'excuse on dépasse un tout petit peu le temps j'espère que ça vous posera pas trop de problèmes euh si on va sur le site Medra vous allez dans euh... How to use les documents support documentation s'il veut bien s'ouvrir vous pouvez choisir votre langue ici et vous allez voir donc là tous les documents euh... pertinents alors il y a un petit mélange de français et d'anglais donc c'est là que vous allez trouver le document principe en anglais terme selection point considère et la version euh... ici la version condensée en français que vous pouvez télécharger soit en PDF soit en Word voilà pour répondre à cette question bon alors les autres il y a quelques autres questions qui sont arrivées malheureusement je vais pas avoir le temps d'y répondre là publiquement j'y répondrai euh... par mail euh... à leurs auteurs pour finir vous trouvez dans le document quelques liens utiles vers des euh... des pages du site MSSO du site Medra.org je vous rappelle qu'on est présents sur les réseaux sociaux qu'il y a des groupes Facebook des groupes LinkedIn un groupe X il y a tous nos instruments de webinaire sur YouTube il y a un petit groupe francophone que vous pouvez rejoindre si le coeur vous en dit vous avez le QR code ici ça permet d'échanger entre nous en français de se poser des questions éventuellement euh... votre participation webinaire d'aujourd'hui vous ouvre droit à un certificat qui va être prêt d'ici deux jours ouvrés et euh... alors il vous sera pas envoyé c'est à vous d'aller le chercher sur l'application self-service ça vous sera rappelé dans le mail que vous allez recevoir il suffit d'aller sur le site et d'inscrire l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit et vous recevrez votre certificat par mail ou par PDF je sais plus voilà donc on a plus trop de temps pour les questions réponses il me reste à vous remercier pour votre très bonne participation j'espère que ce webinaire vous aura permis d'avancer dans votre art du codage MEDRA et puis pour tous ceux qui sont intéressés je vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour une séance plus approfondie sur tout ce qui est erreurs médicamenteuses et autres anomalies d'utilisation des produits euh... vous verrez que c'est assez euh... intense et ça va vous aider beaucoup à coder ce genre de choses correctement ce qui est très important aux yeux des autorités merci encore et bonne fin de journée à vous au revoir merci